Bonjour à toutes et à tous, nous ne sommes pas le 2 juillet ni le 2 août, et pourtant le mercure a atteint des valeurs exceptionnellement élevées pour la saison, souvent 25 à 30 degrés en ce 2 octobre après-midi. Du côté de Saint-Malo, il faisait 27 à 28 degrés avec beaucoup de ciel bleu. La journée avait ceci dit commencé avec pas mal de brouillard. Et puis du côté du Guilvinec, dans le Finistère, le plafond était bas, des nuages menaçants qui apportent un petit peu de pluie ce soir, de la pluie qui va traverser notre région au cours de la nuit prochaine. On voit bien cette perturbation aux portes du Finistère et puis ce soleil qui a brillé généreusement durant cet après-midi de lundi. Pour mardi, la perturbation nocturne s'en ira vers l'est. A l'arrière, on va retrouver une poussée anticyclonique ici, anticyclone sur le golfe de Gascogne, qui va faire basculer le flux au secteur nord-ouest. Voilà pourquoi le fait marquant de cette journée sera la baisse significative des températures. On regarde ce qui nous attend pour ce mardi matin en Bretagne, avec un ciel quand même bien gris entre Lili-Vilaine et puis la Loire-Atlantique. Quelques ondées résiduelles. A l'arrière, mise en place d'une amélioration avec beaucoup de soleil, quelques nuages, éventuellement une petite ondée en allant vers le Trégor. Puis le vent du secteur nord-ouest atteint 40-50 km par heure jusqu'à 60 km par heure ici pour le golfe de Saint-Malo et la baie du Mont-Saint-Michel. Dans l'après-midi, soleil généreux pour tout le monde, dans un ciel parsemé de quelques cumulus. Une ondée n'est pas totalement exclue en allant vers les monts d'arrêt. Le vent de nord-ouest reste sensible. Quant aux températures, je vous le disais, elles vont entamer une baisse très sensible. On voit bien cet air plus frais qui glisse ici sur le nord-ouest. Ceci dit, nous serons proches des normales de saison. Et ça va remonter en tout cas en fin de semaine. On va y revenir dans un instant. Du côté donc de ce mardi matin, on partira de 11 degrés. Ici à Rostronin, vous aurez 12 degrés à Brest, 13 degrés à Quimper, 14 degrés sur le port de Vannes ainsi qu'à Erqui, 14 également à Rennes, 15 à 16 degrés pour la Loire-Atlantique. Et puis dans l'après-midi de mardi, pas plus de 17 à 18 degrés. Ils seront relevés sous abri ici entre le Finistère et les abords de la Manche. On attend jusqu'à 19, 20 degrés dans l'intérieur du Morbihan et de l'île Villaine et puis jusqu'à 21 degrés à Nantes ou encore à Ancenis. On poursuit avec la journée de mercredi où l'ambiance sera de saison. 17 à 20 degrés l'après-midi, petite fraîcheur matinale avec quelques brouillards. Et puis ensuite un ciel voilé, voile un petit peu plus dense du Finistère jusqu'au Trégor. Et puis pour la suite, ce sera toujours très lumineux, une ambiance donc ensoleillée avec un très léger voile d'altitude, des températures qui restent stables au jeudi mais qui commencent à grimper à partir de vendredi pour atteindre un niveau estival 21 à 24 degrés. Et sachez que pour le week-end prochain météo-Bretagne, on envisage une nouvelle pulsion chaude avec un flou de sud qui va se mettre en place. Une douceur donc exceptionnelle pour la saison avec un temps sec et particulièrement bien ensoleillé. C'est Stephen Toile qui vous en reparle ici même. Demain soir, à bientôt.